déjà 12 ans oui la chaîne youtube la première vidéo qui a été postée sur la chaîne monsieur coty à 12 ans aujourd'hui le 12 février 2012 il ya beaucoup de 12 et c'est marrant parce que vous mettez 12 plus 12 et 24 en 2024 je suis pas superstitieux mais je me dis peut-être que cette année va être une belle année j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui moi ça va et c'est là que je me dis que mon petit bébé j'en ai deux youtube et twitch mais youtube à 12 ans on va en quelle classe je crois qu'on va en sixième ou en cinquième je sais plus très bien il ya des gens qui ont cet âge là où qui ont passé il ya pas très très longtemps la sixième ou la cinquième n'hésitez pas cette vidéo servira à quoi elle servira surtout à discuter avec vous parler un petit peu vous donner mots ressentis c'est ce coup moi je veux que cette vidéo reste dans le marbre voilà c'est je me dis peut-être que dans cinq ans je reverrai cette vidéo parce que des fois il m'arrive de regarder des vidéos et d'ailleurs pour les plus nostalgiques j'ai remis l'intro à l'ancienne avec la musique c'est pourquoi cette intro n'est plus sur la chaîne c'est pas que je l'aime plus moi un peu toujours autant plaisir c'est surtout que la musique et copyright et et il ya beaucoup de vidéos sur la chaîne plus d'une centaine qui avait beaucoup beaucoup de vues se sont fait les droits d'auteur et du coup j'avais aucun comment dire je gagne rien par rapport à ça quand tu fais des vidéos qui faisait à l'époque 300 400 mille vues et que tout va vers l'artiste bon c'est normal mais pour moi c'est pas ouf voilà petite nostalgie pour cette introduction il ya peut-être des gens qui n'ont pas connu n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez participer un petit peu à toutes les questions que je vais vous poser aujourd'hui c'est comme un blind test un quiz est ce que vous avez connu cette introduction parce que j'en ai eu j'en ai eu trois la première c'était avec des petits écrans de télévision en 2012 monsieur coty s'occupe de tout les plus anciens connaîtront si vous connaissez pas ben n'hésitez pas ces vidéos sont toujours disponibles la deuxième c'était celle ci est d'ailleurs j'ai en cherchant l'introduction j'avais vu que c'était pas du tout cette musique qui était de base c'était le la personne qui m'avait fait l'introduction et où c'est le dubstep tout ça c'était vraiment ce qui était populaire l'introduction sur youtube des musiques qui pète pas moi je suis pas comme ça et j'étais tombé un jour sur woodkid à la base c'était la première musique qu'ils avaient balancé c'était une musique qui avait lieu dans un assassin's kid la promotion et j'ai fait mais c'est trop bien et suite à ça j'ai découvert run boy run la musique d'introduction elle était juste magnifique le clip la chanson la totale et je me suis dit allez hop ça peut être la musique d'intro a bien fonctionné d'ailleurs souvent on me disait écouté écouté lui il a pris ta musique miss france et à ta musique d'ailleurs il n'y a pas très longtemps je crois la star a qui a utilisé on disait ouais on te l'a piqué elle m'appartient pas j'aurais pu l'acheter c'est vrai que je sais pas s'il y avait le moyen d'acheter cette musique comme ça au moins j'aurais pu la poster sans souci mais souvent on disait que c'était ma musique à moi bon ça me faisait plaisir mais pas du tout c'était la musique run boy run de woodkid pour ceux qui la cherchent et c'était magnifique et pour faire un petit peu le bilan à de l'année comment je vais youtube tout ça et bien quelque chose que je répète assez souvent mais ça va bien la santé ça va je me soigne pour ceux qui viennent pas souvent sur les vidéos qui se demandent est ce que la maladie tout ça franchement tout va bien je vais bien tout va bien merci aux gens qui peuvent se poser la question et qui s'inquiète voilà qui veulent savoir ils regardent plus les vidéos parce que ça les intéresse plus vraiment ils ont évolué il ya plus trop de gta peut-être ou va juste ils ont grandi ils consomment plus youtube c'est vrai qu'à beaucoup de personnes et je le vois ça soit dans les commentaires soit dans la dans les lives de twitch des fois il y a des gens qui disent oh la la coty je t'ai connu j'avais 12 ans aujourd'hui j'en ai 20 c'est sûr qu'à 12 ans tu consommes youtube genre en mode tu rentres de l'école youtube c'est limite tu fais tes devoirs youtube à côté et quand tu as 20 ans tu as des d'autres préoccupations tu as envie de sortir tu as peut-être une relation avec quelqu'un tu as plein de trucs etc tu veux peut-être pas consommer youtube de la même façon ou le contenu que tu veux regarder est différent donc je comprends tout à fait et surtout moi je vous en veux pas au début j'avoue pour être totalement franc avec vous j'en voulais aux gens je lui disais oh là là j'ai j'ai beaucoup donné à à vous aux abonnés parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des vidéos et même quand j'étais malade et j'avoue après coup je dis mais en fait c'est normal les gens ils évoluent moi c'est ça que mon contenu si tu regardes dix ans en arrière deux ans en arrière c'est toujours la même chose ma voix allait quasiment pareil mais qu'à l'époque je disais plus de conneries et ça je l'ai remarqué surtout dans l'appareil de gta je disais beaucoup beaucoup de bêtises et des fois je réécoute mes vidéos je regarde je réécoute et je me dis aujourd'hui si j'étais assise devait sortir je pense que ça prendrait pas aussi bien parce que d'une on peut pas contrôler ce qui peut se passer c'est pas possible et de deux c'est parce que je suis plus calme j'ai grandi en même temps c'est un peu normal et j'ai balancé des dingueries j'en balançais et surtout que maintenant je sais que des membres de ma famille peuvent regarder mes vidéos et tout de suite ça calme un petit peu tu vois qu'à l'époque je savais que ma famille c'est pas qu'ils s'en foutaient mais ils avaient pas conscience de l'impact que ça pouvait voir mes vidéos en termes de comment dire de ressenti de personnes qui peuvent regarder les vidéos voilà même aujourd'hui des fonds on m'en parle et tous et c'est très très désolé si je bouge c'est ma chaise je passe qu'elle a la bougeotte mais maintenant c'est plus calme et ça se voit dans mes vidéos voilà je dis plus d'insultes je dis zut je dis crottes parce que je me dis dans ma tête et peut-être des enfants qui auraient de la vidéo et j'ai pas envie d'être celui qui va qui va mal parler après c'est un parti pris il y en a plein qui qui font des millions de vues des centaines de milliers de vues et qui balance des insultes à tout va et même on sait très bien que ce sont en primaire au collège au lycée ou même dans la vie de tous les jours il ya plein d'insultes donc c'est pas c'est pas une raison pour en rajouter désolé pour ceux que ça plaise pas mais vous verrez quand vous allez grandir peut-être que vous serez moins vulgaire à part ceux qui jouent à lol voilà lol valorant et tous ces jeux qui vous rendent fou là oui vous êtes pas sorti de l'auberge mais pour les autres ça peut le faire et voilà je suis revenu un petit peu sur tout ça moi j'avoue en ce moment je regarde beaucoup de mes vidéos dernièrement là j'étais en train de me taper des des vidéos mon chiliade voilà c'est dites moi j'aimerais vous répondez à cette question s'il ya des gens qui sont toujours là ça fait quoi ça doit faire sept minutes de vidéo désolé j'aime bien parler vous me connaissez cette vidéo va prendre le temps qu'il faut c'est les 12 ans de la chaîne monsieur coty c'est mon petit bébé voilà c'est mon premier bébé et j'en suis bien fier quelle est la vidéo où vous êtes abonnés à la chaîne alors celle que vous avez découvert c'est dit ah bah tiens j'aime bien est ce que c'était une découverte est ce que c'était un unboxing est ce que c'était une vidéo de gta vidéo de catch après je pense que ça peut être autre chose donc n'hésitez pas est ce que c'était une vidéo avec dalcaï dalcaï le best avec steam voilà c'est vraiment les deux seules personnes et je voudrais leur faire une petite dédicace et un bisou aussi parce que j'en ai connu des gens sur youtube et là c'est un peu là pas la mauvaise nouvelle mais après il y a peut-être d'autres que je vais oublier c'est pas contre eux bien sûr mais de l'époque où ça cartonnait quand vous faites des vues tout le monde est avec vous or coty vas-y let's go let's go ça va coty 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 mais quand ça fonctionne plus il n'y a plus personne les gens par intérêt c'est youtube c'est la vie tous les jours vous aussi je pense que que ce soit au travail à l'école c'est comme si vous étiez l'élève l'un des élèves les plus populaires du bahut tout le monde est avec vous tout le monde veut être avec vous mais si vous l'êtes plus bizarrement les gens vont vous éviter c'est bizarre et vraiment d'alcaï et estime sont les deux seuls avec qui j'ai gardé un minimum de contact et même si demain je leur dis à steam bien sur un petit plan d'assue zombie ou à d'alcaï on se fait un gta un fifa s'ils ont le temps et bien ce sera parti let's go donc pourquoi pas faire ça courant de l'année j'en parle souvent mais j'ose pas les contacter parce que je me disons pas que ça à faire de d'accepter de faire ça avec moi mais il faudrait que je tente ça pour cette année après il y en a bien sûr d'autres mais là je parlais vraiment de l'époque on va dire entre 2014 et 2017 disons la meilleure année pour moi youtube c'était tellement mieux avant c'est c'est un truc de vieux il y en a qui diront mais non aujourd'hui c'est trop bien et tout il ya tik tok à youtube il ya tout il ya des shorts non non moi je préfère avant avant c'était simple tu balancé une vidéo et les gens consommaient et puis c'est tout maintenant ça a changé et vous verrez ceux qui trouvent que youtube c'est trop bien maintenant ce qui est rentré maintenant dans youtube ou qui découvre les vidéos et tout vous verrez dans dix ans si ça existe toujours ce fonctionnement à vous dire oh là là en 2024 c'était quand même mieux et à chaque fois c'est comme ça moi j'ai commencé en 2012 2013 ça a bien explosé c'était l'âge d'or 2013 2015 c'était vraiment c'est ce qu'il y avait de mieux et je pense que va pour plein d'youtubeurs c'était comme ça et mister bboy les diables x9 et plein d'autres que j'oublierai parce que je peux pas tous les cités c'était voilà tu consommais youtube tu regardais la vidéo à pouvait durer dix minutes ou une heure était était captivé était à fond maintenant une vidéo dure plus de cinq minutes les gens sont un peu en mode c'est un peu long quand même c'est ça a changé moi j'aime bien parler dans mes vidéos une pipelette regarde la preuve je vous raconte ma vie n'est pas prévu moi quand j'ai dans un quand j'allume la caméra je me suis dit je vais dire bon anniversaire et puis c'est tout au revoir adieu non non d'ailleurs pas de quête l'anniversaire cette fois ci je m'en ferai un ce week-end d'ailleurs j'ai contacté j'en profite que ça me vient à l'esprit pas mal d'éditeurs et de développeurs pour voir s'ils étaient chauds pour m'envoyer soit des goodies à des balles en vidéo ça rappellera les bons moments unboxing et des jeux et j'en ai reçu quelques-uns durant toute la semaine que ce soit sur twitch et sur twitter ou peut-être même instagram je verrai comment je vais fonctionner je vous en ferai gagner il ya pas mal de bons jeux je vous dis pas lesquels ceux qui seront sur le live il y aura des jeux à gagner il n'aura limite un ou deux par jour faut juste que je récupère tout il me reste enfin il ya des éditeurs qui n'ont pas encore tout envoyé j'attends de tout recevoir c'est un peu en décalé mais si vous voulez gagner des jeux qui sont sortis à quelques semaines quelques mois ou voir quelques jours n'hésitez pas à venir ce sera une grande fête et on pourra bien s'amuser par rapport à ça et après maintenant le futur parce qu'on a parlé du passé on a parlé du bon temps du des choses qui étaient un peu plus un peu plus mauvaise en 2024 je vois pas ce que je peux faire de plus je sais que je pourrais évoluer dans ma formule mais j'ai pas envie moi je suis une personne qui suis dans la vie de tous les jours ou même de base suis très simple et que vous avez vu ça fait 12 ans et bien salut tout le monde voilà cette fameuse phrase qu'on a depuis la première vidéo peut-être je crois on reste comme ça on est bien je continue pourvu que ça dure je sais que plus ça avance plus c'est compliqué parce qu'il ya pas mal de nouveaux qui ont ils ont la pêche et ils ont envie de tout défoncer moi je suis un vieux tu sais je me vois comme un chien oui quand un quand un chien au début quand il est petit il bouge oui un chien fait moi mais il bouge dans tous les sens et après plus le temps passe plus le chien il commence à et à la fin à la retraite voilà là j'avoue 12 ans sur youtube sachant qu'il y en a qui qui ont fait deux trois ans et après il faut une vidéo j'arrête parce que il passe de trois cent mille vues à 100 mille vues voilà c'est c'est plus suffisant moi je peux me passer de l'extrême haut à l'extrême bas mais je continue pourquoi parce que j'ai toujours dit avant toute chose à la passion du jeu vidéo j'aime ça j'aime faire des vidéos j'aime parler pour moi c'est une sorte de deux je peux m'exprimer je peux vous dire tout ce que j'ai envie voilà si vous êtes d'accord bah tant mieux on peut en discuter si vous n'êtes pas leur point de vue qu'on soit d'accord ou pas c'est c'est très très bien mais voilà je me sens bien la prochainement il va y avoir ww2k24 l'année prochaine il y aura gta 5 et on va essayer de de refaire tourner la machine mais après youtube c'est assez aléatoire par exemple si on prend de mémoire les vues spider-man 2 qui est un jeu attendu par beaucoup de personnes j'ai fait une découverte 600 vues j'ai fait les sisters 2 un jeu basé sur un dessin animé 22000 vues en fait sur youtube il y en a plein qui disent oh fais comme ci fais comme ça patati patata mais je veux pas contrôler il ya des choses que je peux contrôler par exemple sur le catch je peux contrôler ma carrière et tout je sais que ça va logiquement à part si je fais des bêtises ou si je fais ça un mois après ça va fonctionner parce que les gens attendent et il ya un engouement etc mais sur les découvertes par exemple c'est vraiment aléatoire et j'ai vu un truc qui est assez fou c'est que sur les vidéos comme ça qui sont beaucoup vues 70% en moyenne sont des gens qui sont pas abonnés à la chaîne c'est assez assez étrange ça veut dire que généralement tu as toujours des abonnés qui font quelques centaines de vues donc entre 300 et 500 vues et après j'ai l'impression c'est des gens qui sont pas abonnés qui tombent sur la vidéo et qui la regarde ça veut dire que bah s'il ya des gens qui ont de cette vidéo qui sont pas abonnés n'hésitez pas mais c'est vrai que c'est assez fou en gros mes abonnés sont vraiment inactifs ceux qui sont actifs merci à vous mais la grosse grosse base c'est des gens qui sont pas abonnés c'est eux qui font des vues donc merci à eux et c'est des gens qui comptent par hasard par exemple demain il ya une vidéo d'un jeu qui sort personne le fait moi je vais essayer de le faire parce que j'aime bien découvrir tous les jeux au début peut-être en une journée à fera 300 400 vues c'est très faible par rapport mon d'abonnés bien sûr mais après au bout de quelques jours à peut faire 2000 3000 vues 4 pit 5000 d'après plus a fait de vue façon youtube c'est pas compliqué plus tu fais de vue plus tout le monde avant puis tu es en avant plus tu fais des vues c'est simple si tu fais pas beaucoup de vue tu vas rester sous terre si tu en fais eh bien tu vas grimper 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 et c'est tant mieux en plus vu que j'ai de l'aide de personnes parce que personne personne me partage personne enfin je parle de d'influenceurs moi j'avoue je suis dans mon petit coin et je suis bien parce que encore un côté négatif désolé je suis déjà 15 minutes je parle un peu trop je pense comme je dis par rapport aux youtube heures et etc j'ai tellement été déçu voilà j'ai fait du de plein de personnes j'ai fait plein de trucs j'ai fait des featuring j'étais souvent très gentil même vous vous en souvenez dans mes vidéos à chaque fois je parlais des gens qui m'inspiraient ou plein de trucs genre ah bah merci à telle personne ou allez voir cette chaîne elle est trop bien et tout moi j'aimais partager des bons plans des bonnes adresses voilà pour faire plutôt simple mais ça je demandais pas d'avoir un retour mais de là à me prendre un mur complet c'est un peu compliqué mais c'est pas grave vous vous êtes là et c'est trop bien donc voilà on va continuer cette année 2024 et passer de la 12e à la 13e année est-ce que le chiffre 13 se rapporte malheur parce que très souvent on se dit c'est un chiffre qui fait qui est pas forcément bon ou est-ce que le 13 ça va être gta 6 ça va être plein de belles choses et pourquoi pas un renouveau pas mal de personnes me posent la question alors la petite à 400000 vues tu fais limite 400% de moins que tes abonnés voilà pourquoi tu crée pas une nouvelle chaîne bah tout simplement parce que la chaîne monsieur coty c'est une marque ça veut dire qu'aujourd'hui je suis en partenariat avec pas mal d'éditeurs développeurs ubisoft xbox bethesda playstation panday namco activision bref beaucoup thq nordique bref il ya beaucoup d'éditeurs qui me font confiance qui m'envoient des jeux malgré les faibles vues parce que on en partenariat et ça fonctionne bien et tout si demain je crée une nouvelle chaîne qui aura peut-être 1000 abonnés et qui fera peut-être le même nombre de vues que cette chaîne qui à 400 et quelques mille mais souvent les gens y s'ils vont sur une chaîne ils vont à des noms de vue vont dire à 400000 vues je me sens sécurité avec le nombre de vues fait peur par rapport au nombre d'abonnés ça c'est clair et net ça fait ça fait peur on a l'impression que c'est une chaîne qui a été boostée où j'ai payé des abonnés tout alors que pas du tout c'est juste merci merci gta merci pas merci dans un sens mais c'est que des fois je me suis dit est ce que je tenterai pas de de relancer la machine et d'appeler la chaîne genre poti moi j'avoue monsieur poti maintenant je un peu moins fan j'aime bien que poti 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 ça ça me plaît et des fois je me dis tiens je devrais essayer je suis sûr qu'en ayant 1000 ou 2000 abonnés ce qu'il y a des gens qui s'abonneront si je fais une vidéo pour dire c'est fini m scottis ben ça fera autant de vue mais c'est comme ton enfant j'ai toujours dit voilà monsieur poti c'est c'est mon bébé imaginons qu'il est au collège ça se passe pas très bien voilà il en difficulté c'est pas une raison pour que je l'abandonne je vais essayer de refaire les choses de continuer et de lui apprendre là ce qu'il faut bon j'explique vous imaginez un peu le truc mais c'est pas question un aveu d'échec c'est surtout j'ai pas envie voilà je suis je suis tenace après je me dis le jour où je pourrai plus en vivre parce que nous à l'époque je vivais bien maintenant je vis je survis comme j'ai dit heureusement que sur twitch bas les gens sont plutôt généreux à faire des dons à prendre des subs des subs et des abonnements payants tous les mois pour soutenir la chaîne c'est grâce à ces gens là et avec youtube les deux mélangés ça fait que ça va mais sinon ça serait vraiment très très compliqué mais voilà c'est c'est un bilan global c'est c'est comme l'année passée mais moi je vais bien voilà je vais bien après est ce que la chaîne sera toujours présente en 2025 pour fêter les 13 ans je sais pas ça peut aller très vite demain on peut me proposer un travail qui qui me donne envie peut-être que je continuerai vite un petit peu toi de des vidéos de temps en temps mais c'est clair qu'il n'aura pas aussi souvent et après c'est compliqué de mélanger les vidéos et le travail mais j'espère que vous vous allez bien que vous travaillez bien l'école pour ceux qui sont à l'école là c'est du pas de bêtises et les vacances pour une pour la zone parisienne et ceux qui travaillent ben bon courage à vous avec tout ce qui se passe est assez compliqué bon courage à ceux qui ne travaillent pas qui cherchent un travail ceux qui en cherchent pas ben profitez mais attention que moins vous travaillez plus vous avez la flemme plus vous avez la flemme plus c'est compliqué de rebondir pour retrouver un taf j'espère que tout le monde va bien moi ça va c'était monsieur coty c'est moi c'est moi et c'est mon enfant et c'est bizarre mais c'est comme ça désolé d'avoir parlé un petit peu trop cette vidéo va durer à peu près 20 minutes mais j'avais envie de vous discuter enfin de vous discuter j'avais envie de parler un petit peu avec vous de tout ça et peut-être qu'un jour je je ferai une vidéo à coeur ouvert du même style mais je ne regarderai pas le temps là oui je regarde un peu le temps pour me dire c'est un petit peu long mais pourquoi pas un jour on fera une sorte d'apéro voilà je me ferai un petit apéro avec des choses à manger et on discutera je mangerai comme ça vous aussi vous pourrez regarder cette vidéo en mangeant on appelle ça on appellera ça le coty apéro coty perrot voilà et d'ailleurs il y a des gens qui demandent est-ce qu'un jour il y aura le retour du mercredi de la bouffe je suis en train de voir si c'est possible ne vous inquiétez pas peut-être que ça reprendra genre une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois ceux qui connaissaient pas d'ailleurs souvent les gens m'en parlent alors que c'est des vidéos qui n'y eu que deux ou trois épisodes c'était avant que tous les influenceurs fassent des vidéos de bouffe moi j'avais eu l'idée de faire un mercredi de la bouffe c'est à dire d'aller dans un restaurant comme beaucoup de personnes font maintenant les fast food etc et de manger donner mon avis donner les bonnes adresses bonnes adresses surtout de fast food etc mais en ce moment j'en connais pas mal d'adresses de burgers de raclette monde or de la bonne grosse viande etc c'est plutôt intéressant donc j'essaie de faire un épisode au pire si ça fonctionne tant mieux si ça fonctionne pas tant pire moi j'aurais bien mangé et voir enfin nostalgique voilà on va essayer de faire ça tranquillement merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'en refais une pourquoi pas ou façon je déballerai parce que j'ai reçu pas mal de goodies j'attends une nouvelle fois comme je vous ai dit de recevoir tous les goodies de tous les éditeurs et je ferai une vidéo un gros unboxing n'hésitez pas à venir sur twitch parce que il y aura des jeux à gagner et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et c'est tout allez salut